Ok, voilà, ça y est. Bon, tu vois comme quoi, des fois, le matin, on ne fait pas toujours les choses comme il faudrait. Allez, on l'a refait ! Ah si ! Je viens juste de démarrer la vidéo. Donc, l'émotion de 13 à toi, Hervé. Il y a peut-être Sylvain qui va essayer de nous avoir derrière, car au niveau de Facebook, j'étais en même temps en QSE avec lui. Donc, pour le petit report, c'est du 57, là, de mon côté, Hervé. Et je suis sur Sainte-Colombe, c'est-à-dire dans la diagonale Saint-Emilion-Castillon-la-Bataille. Voilà, 12 kilomètres après Saint-Emilion, 5 kilomètres avant Castillon-la-Bataille. Voilà, là, pour la position géographique. Ok, merci du retour. Écoute, 73-51, toi aussi, et puis, comme on dit, 212-1. Pour la part, je me trouve dans le très nord du département de la Gironde, dans un triangle entre l'étolier Saint-Colombe-sur-Glande du Grombo, voilà, où je suis assez parlé, je me trouve. Donc, c'est assez loin de ton QA. Mais bon, a priori, ça passe pas mal dans ces coins-là. Sur Libon, le Saint-Emilion, il m'arrive régulièrement de pouvoir copier les stations. Seul petit bémol à mon intervention ce matin, c'est que, donc, il fait très froid, et je pense que la galaxie n'est pas tout à fait à température, donc il risque d'y avoir un éliminissement de fréquence au fur et à mesure de mes interventions, plus je tâcherai de, comment dirais-je, de corruption au fur et à mesure. Voilà, tu sais qu'il y a mis, donc, Sylvain avec nous. Je vais retourner le micro vers lui, si effectivement, sur cette fréquence. Retour, Sylvain, pour, donc, Rémi, allez, à ton écoute. J'attends la réponse de son message sur Facebook, mais apparemment, c'est pas gagné, je sais pas. J'attends de voir sa réponse. Ok, bon, ben, hélas, voilà le message. Je suis à l'écoute, mais j'entends rien. Hachie. Bon, ben, comme quoi, les antennes sont bien gelées ce matin, d'autant plus que je connais pas son QTH, hein. Alors, je vais essayer de voir ça quand même. Euh, donc, il y a des chances que là, maintenant, le vendredi soir, samedi soir, enfin, pour moi, ça sera plutôt, là, samedi prochain, on te compte parmi nous, là, au niveau du QSO du canal 27. Ben, écoute, au tour, Hervé, au micro. Ben, écoute, normalement, je suis rarement en fréquence, samedi soir, parce que, en général, je me consacre plutôt à ma famille dans ce créneau-là. Ben, c'est normal, oui. Donc, samedi dernier soir, on est allé avec les filles, elles voulaient aller manger à Saint-Hulali, et, enfin, sortir, euh, avec la rue, par an. Donc, on est partis ensemble. Et donc, comme je venais d'installer le Jackson 2 dans le Duster, ben, j'ai fait un essai, et j'ai appelé entre 21h et, en gros, 21h30, c'est-à-dire le temps d'arriver sur Saint-Hulali. Et, euh, oui, j'ai commencé à appeler l'Arpignac. Moi, ils n'entendaient absolument rien. J'avais aucun retour de... Il y avait peu de repagnes. Et quand j'ai coupé à 21h30, ben, euh, je l'avais mis au pire défense. Ah, ouais, hélas, ben, disons que le problème, c'est que, moi, pour ma part, samedi soir, eh bien, j'étais au pro. Alors que, tu vois, là, par contre, vendredi prochain, ben, là, pour le coup, je serai au pro, mais samedi soir, je pourrai être en fréquence. Alors, disons que le problème qui se passe, c'est que les EM viennent sur la fréquence, ils attendent en écoute. Et, bon, certains vont lancer quelques petits appels timides et, bon, vont pas trop insister. Et ce qui fait que, ben, du coup, ben, du coup, il n'y a pas de QSO, quoi. Et, je vois, pour ma part, j'ai bien mis un an, un an et demi avant d'arriver à démarrer le QSO, là, du canal 27, hein. Mais, bon, à chaque fois, toutes les 5 minutes, tu vois, je lançais des appels, ça, à chaque fois, là, pendant bien une bonne demi-heure, voire des fois un peu plus, je lançais des appels jusqu'au jour où, ben, quelqu'un est passé par là et puis le QSO a démarré. Et puis, depuis, d'autres sont arrivés et puis, voilà, quoi. Ok, d'accord, ben, écoute, j'avais tenté, il y a quelques années de ça, de réactiver le 27 comme un canal d'APNAM local et, ben, ça n'avait pas fonctionné. On était quelques stations ici, dans le Blayet et, ben, sur le lot, il y en a pas mal qui ont disparu. Donc, il reste que l'ami Pierre Michel, que tu connais peut-être, lui, il ne doit pas être au courant du canal 27 actuellement, c'est la fois que je lui passe un petit coup de 600 parce que j'ai appris plusieurs fois sur le 555 où il est en principe en stand-by et puis, bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu. Mais c'est vrai que j'ai passé un moment où je n'ai pas été très assidu sur la fréquence, j'avais d'autres préoccupations et j'ai dû me descendre un petit peu en fréquence. Je vais corriger. Ok. Non, mais, puis, en plus, c'est vrai que... Oui, Pierre Michel, je crois qu'il est bien souvent sur ses fréquences habituelles. Je ne connais pas trop ses habitudes. C'est vrai qu'on s'est déjà croisé sur les ondes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il me semble qu'il est... La plupart du temps, il doit être sur ses fréquences habituelles. Non, je me trompe ? Les fréquences habituelles, il lance des appels sur le 555 et il aime bien redescendre sur le 435 en ex. Voilà. Mais, en général, il n'est pas sur les terminaisons 0 parce qu'il a quelques difficultés pour manipuler sa base galaxie. Si tu veux, il est exactement dans la situation du honnard de concubent. Je ne vais pas arriver à dire ça, mais ce n'est pas possible de réussir le concubent. Voilà. Ils sont tous les deux dans la même situation. D'accord, ok. Il y a une petite déviation en fréquence au niveau de ta base. Peut-être que moi aussi de mon côté. Là, je me suis à nouveau redécalé sur toi. Si tu montes un petit peu différemment, je suis là sur la station pour expédition. Donc, avec le Superstar 6900N. Ce qui est chiant sur ce genre de matériel, c'est qu'au niveau du clariféur, eh bien, soit tu as le clariféur seul. Et là, pour le coup, je suis coincé sur les fréquences à terminaison 5 au niveau de l'émission. Soit je suis sur clariféur émission réception. Et là, en me clarifiant sur toi, je me décale par la même occasion en émission. J'en avais déjà discuté aussi sans avec CRT. Ils m'ont dit qu'au contraire, c'était bien ceci, cela. Bon, ben d'accord. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas moyen. De toute façon, la conception du poste est ainsi. C'est un petit peu curieux comme système. Perso, j'aurais préféré avoir au niveau du clariféur émission réception séparée. Mais ça coince après pour aller sur les décalages. Oui, pour J-Tub, pour me décaler en fréquence à l'émission. Putain, hé, j'essaie de réfléchir et de parler en même temps. Ça ne réussit pas trop, quoi. J'en bafouille à force. Ok, la vie. Ben, écoute, je pense que le montage que tu as sur le CRT, avec, je l'ai vu sur la vidéo, avec, effectivement, la séparation, soit c'est un clariféurant. En réception uniquement, soit c'est un VFOR qui te décale un petit peu. Je pense que c'est bien comme ça. C'est le montage que j'ai sur le vieux Concorde 3, par exemple. Ça permet, avec du matériel de 6 billes, de trouver un compromis intéressant. Tu vois, la Galaxy Saturn, avec ses deux clarifieurs, le clarifieur et le décalage, le problème, c'est que, selon la position de ton clarifieur, qui n'est jamais vraiment fiable, en plus, par rapport à la base, tu vois, le décalage en fréquence, qui n'est pas le même en émission, en réception, c'est un peu compliqué pour s'ajuster sur les stations. C'est d'ailleurs pour ça que, sur ma base, comme sur mon plan, et c'est plus tôt, j'ai modifié les deux fréquences. Mètre de l'air, à avoir, 4 chiffres après la virgule, si à vis. Même si ce n'est pas parfait au niveau justesse, ça me permet d'être sûr d'avoir le même réglage entre en émission et réception. D'accord, ok. Et autrement, de ton côté, là, ça va, je t'arrive bien ? Ah, pour moi, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Je te ressens parfaitement bien, je suis calé comme toi. Mon fréquence mètre, j'y suis 27, 400, entre 1 et 2. Après, c'est du point zéro avec les copains, avec qui je trafine d'habitude le matin sur la scène de fréquence. Ouais, d'accord, là, ça se trouve, c'est de mon côté qu'il y a peut-être un petit chouïa de décalage, puisque là, pour ma part, je suis sur le 27, 400, je viens de réajuster un petit peu, là, je pense comme ça, je ne connais pas ta voix de visu, mais bon, je réajustais un petit poil, là, je suis sur le 27, 400, point neuf. Alors, ça se trouve, c'est de mon côté qu'il y a, qu'il doit y avoir un petit chouïa de décalage, mais bon, ce n'est pas grave, on s'en fout, le principal, c'est qu'on s'entende bien chacun de notre côté, et puis voilà, quoi. Alors, je voulais dire au niveau signal, par exemple, parce que bon, je peux baisser, de mon côté, il n'y a pas de problème. Oui, moi aussi, le signal, tu m'as reçu le signal de 5,6, très correct, il n'y a pas de problème, et la radio est parfaite, comme ton décalage, je suis peut-être un petit peu au-dessus, je te dis, mon fréquence-mètre, je suis sur le 27, 400,1, pendant que je te parle, donc je suis peut-être un tour petit peu haut, mais c'est ce qui correspond au point zéro d'habitude des copains qui ont l'habitude de trafiquer le matin sur le 27,400. Ouais, ouais, ok, d'accord. Alors, je pensais que je t'arrivais un petit peu plus que ça, vu que toi, tu m'as reçu avec un bon 7,7, parfois même des pointes à 8. Bon, ben, on ne détaillera pas plus sur ce qu'il y a derrière, un chi-trois coup. Oui, en fait, tu sais, je n'ai pas l'habitude de ne pas prendre les gens qui surveillent les fréquences et les efforts de l'ordre pour les investisseurs, je pense qu'ils sont parfaitement conscients du matériel que l'on utilise et ce que l'on fait avec. Et d'ailleurs, pour ma part, j'avais informé les gendarmes il y a quelques années que j'avais à leur disposition un matériel radio un jour, il y aurait un problème. Il faut savoir qu'on n'est pas très loin d'une centrale nucléaire et qu'un jour, il peut y avoir besoin de transmissions radio fiables. Bon, alors là, pour ça, je ne me fais pas de soucis pour eux, quoi. Oh, non, mais c'est certain, quoi. Pour moi, là derrière, j'ai la petite boîte à vitamines, j'ai les cachets qui sont mis là derrière pour essayer de pousser un petit peu plus, pour essayer de développer un petit peu plus. C'est pour ça que là, j'étais prêt à la limite à baisser un petit peu, mais vu le signal que tu m'as donné, ce n'est pas la peine. J'ai tout intérêt à rester comme ça, sinon tu risquerais de ne plus m'entendre. Au moins, c'est parfait et c'est le signal qu'au niveau de ce que je t'envoie, j'envoie une copieuse. Ouais, bah oui, je vois ça que tu envoies copieux, quoi. Je sais ce que j'envoie, là, actuellement, là, en modulation. Ouais, bah oui, voilà, oui, effectivement. Oui, comme tu dis, tu envoies copieux, quoi. Je crois qu'il y a eu un... Il m'a semblé d'entendre quelque chose derrière, je ne sais pas si c'est de la moustache ou un break. Je vais laisser un petit blanc pour voir ça. Ouais, surtout que je crois qu'ils n'ont pas les mêmes... d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas les mêmes pas de fréquence que chez nous. Eux, là-bas, d'après ce que j'aurais compris, ils seront à terminaison zéro, ce qui expliquerait que quand ils viennent chez nous, je parle au niveau des routiers, par exemple, ça moutache pas mal, justement, du fait qu'eux sont sur une terminaison zéro et nous, une terminaison 5. Alors ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ils ont, effectivement, les routiers roumains, polonais, ils ont l'habitude de trafiquer sur les terminaisons zéro, mais leurs TX se sont rigoureusement les mêmes que les nôtres. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en achètent régulièrement d'occasion sur Ebay en France et autres, tous les 3900, etc., puisqu'ils ont des décalages en fréquence, mais leurs postes sont identiques aux nôtres et leurs fréquences aussi, c'est simplement par habitude qu'ils se mettent sur les terminaisons zéro en FM. Ouais, et bien tiens, à propos de FM, là, aujourd'hui, hier, j'ai récupéré un poste, je ne sais pas si tu te souviens de la station Tonton Job, là, qui est sur ce nom. Bon, il cherche en ce moment à se réinstaller et tout ça, et il voit les différentes possibilités. Hier, j'étais chez lui, et, puisque tu parles de FM, j'ai récupéré chez lui un petit 22 canaux FM, le thompson, alors je l'ai branché comme ça, vu de fait hier, il marche. Alors là, je vais voir, là, si je peux avoir un petit peu de Propag FM pour arriver à faire une petite vidéo là-dessus, car sur YouTube, je n'ai rien trouvé sur ce thompson. Aucune vidéo n'est faite dessus, ça va être l'occasion. Je n'ai pas de vidéo de ce poste, en revanche, tu peux tout à fait avoir les caractéristiques et les détails sur l'excellent site de Roger78, qui a une très bonne nomenclature de poste, et les 22 canaux FM, j'ai bien connu ça, c'était ce qui était en vidéo officiellement lors de mes débuts sur la Cibie, tu vois, et dans ma collection, j'en possède quelques-uns, j'ai un instant de 22 FM qui est important. comme j'en avais un il y a une trentaine d'années, j'ai une base président-chart aussi, et j'ai aussi le fameux Midland 76-055 qui se trouvait monté sur les OPEC cadettes Citizen Band qui était une série spéciale qui sortait à ce moment-là. Ouais, justement, avec Roger78, là, on est tous sur le forum Les ondes du routier qui est ouverte à tous, et c'est un très bon copain justement, on se connaît bien, et pour ma part, bon, j'ai pas grand-chose, j'ai une petite collection aussi, dont un, je sais plus le nom, un Alan qui doit dater des années 70, et pour l'affichage des canaux, c'est un disque, autour du bouton, t'as un disque avec une LED qui vient éclairer le chiffre derrière. Il fait que la M, je crois, celui-là. Oui, c'est ça, oui. Je l'ai référencé de mon côté, sur mon forum, la plaine Siby francophone. Voilà. ouais, ben, Roger78, effectivement, je sais pas, il a fait un espèce de travail sur son site, mais c'est énorme, c'est colossal. Écoute, moi, je suis en contact avec lui, parce que je suis membre depuis plusieurs années du site et du forum international.com, puisque j'ai le numéro 04, tu vois, je suis pas hyper insidieux aussi, parce que, bon, j'ai d'autres occupations, en fact, je suis beaucoup plus actif dans le domaine de la moto ancienne, et donc, mais je reste en contact avec eux. Par contre, tu vois, les endures routiers, je suis membre de ce forum aussi, c'est ce qui est, mais j'ai pas beaucoup de retour, d'informations, de messages qui sont postés dessus, il faudrait que je réactive peut-être, parce que, comme je suis plusieurs postes de reçption de mes messages, en tout cas, si on n'en, j'ai pas de retour des endures routiers, il faudrait que je réactive un petit peu. Ah, peut-être, ouais, peut-être, ou alors, il faut te rendre directement dessus, quoi, là, c'est peut-être plus ça. C'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'ai une bonne douzaine de forums différents et c'est très compliqué de les avoir, tu vois, par exemple, mon forum préféré, c'est celui des Benno-Bevain-Ciel, vu que j'en possède trois, et tu vois, celui-là, j'ai aucun retour, je sais pas, chaque fois que je meure de surveiller, ça fonctionne pas, alors que celui qui m'intéresse au moins qui concerne les vieillis motos peut le jour oublier, tu vois, mais je ressens plusieurs messages par jour, va comprendre, Charles. Ouais, d'accord, je vois le truc. Bon, on est lignes, je vois, je suis lignes, je sais pas que j'enlignes, mais j'ai d'autres occupations à faire, il faut que je mange, vu qu'une rage, une course importante à faire, donc je vais t'abandonner à ton triste sort, en tout cas très content d'avoir pu gronder la discussion avec toi, ça me fait bien plaisir, j'espère avoir l'occasion de rester en contact, en tout cas je salue ici le travail remarquable que tu fais pour la réactivation et le maintien en vie de... Non, je sais pas grand chose. Je crois qu'on en est plusieurs à essayer de la promouvoir, ce que j'espère, c'est qu'on vient à arriver des jeunes gens qui, intéressés par l'électronique et la communication, remettront en route de l'OTX, ou pourquoi pas des... des nouveaux et on pourra continuer à pratiquer notre amour à l'effectif de la radio citoyen. Voilà, je te passe le micro pour le final. 14, Hôtel Alphamaic, 04, opérateur Hervé, passera du RT. Juste après, retour, et non. OK, merci beaucoup. Et oui, merci beaucoup en disant que je fais ce que je pense qui est bien de faire. Je sais d'y être au maximum. J'essaie toujours de faire plus. Mais bon, on a aussi nos priorités personnelles. Ce matin, tu vois, j'ai tout commencé à l'envers. Aussi, j'ai commencé à faire le... j'ai déjà pris le petit jeûner. Ça, c'est déjà pas mal. Mais tout le reste, je suis parti à l'envers. Donc oui, je t'envoie les bosses sur 13 51 parce que si je continue comme ça, dans 5 minutes, j'ai encore le micro en main. Les bosses sur 13 51, encore merci pour ce petit QSO. Fin des émissions pour ma part aussi. Les 913... Ah putain, ça y est, je bafouille. Je bafouille, je bafouille. Je passe en QRT, 14 ODR 002, QRZ local, Dandy 33, opérateur Rémi, je coupe les filaments. Bonne journée, à plus. C'est bon, on est là.